L'objectif du magasin c'est de donner une deuxième vie aux produits culturels donc livres, BD, CD et DVD. Donc en gros c'est un peu l'achat malin, c'est à dire que les gens viennent, ramènent des livres ou des CD et des DVD, on leur propose soit de l'argent cash, soit un bon d'échange, une valeur, par exemple 10 euros cash ça fait 15 euros en valeur troc et ils prennent ce qu'ils veulent dans le magasin. Les gens viennent, amènent en gros les produits qu'ils ne souhaitent plus et on leur fait deux propositions comme j'expliquais donc soit de l'argent, soit un bon d'achat dans le magasin. Après on est exigeant sur plusieurs critères quand même, sur la partie livres principalement romans, on reprend principalement des nouveautés. C'est pas qu'on veut pas prendre les autres mais les autres en fin de compte, elles se revendent pas donc c'est vrai que les gens sont plutôt et des éditions récentes. C'est à dire que je prends l'exemple de Christian Jacques par exemple, c'est vrai qu'on arrive mieux à revendre des éditions récentes que des vieilles éditions même si c'est écrit la même chose à l'intérieur, les gens regardent l'édition, malheureusement c'est comme ça. Donc voilà et après il faut aussi qu'ils soient en très bon état, c'est à dire que quasiment état neuf ou en tout cas pas corné, pas trop jaunis, pas les coins cassés, voilà qu'ils soient vraiment en très bon état. Ça regroupe donc les romans, ça regroupe les BD, ça regroupe aussi l'enfant, on a un gros rayon enfants et adolescents donc ça faut pas hésiter aussi à nous ramener ce genre de livres là. DVD, et DVD par contre il n'y a pas trop de critères d'édition bien entendu, au contraire des vieux films ont plus de valeur que des blockbusters américains qui viennent juste de sortir mais aussi la nouveauté, et puis décédé. Écoutez, moi je trouve que malheureusement les imprimeurs édite de plus en plus, il y a de plus en plus de nouveautés qui sortent chaque mois, il y a une entrée littéraire qui est hallucinante chaque année et malheureusement Musso et Lévy pèsent très lourd là-dedans et à cause de ça c'est aussi le prix du livre, c'est-à-dire que c'est vrai que si les livres étaient un petit peu moins chers, malgré la loi Lang qui protège on va contre le livre par rapport à internet, ce qui est quand même, on va pas s'en plaindre, il y a d'autres produits culturels, genre le vinyle ou le CD qui sont pas du tout, ou le DVD qui sont pas du tout protégés par ces lois là, le livre il a quand même une valeur, que ce soit sur le web ou en magasin qui est la même, ou une petite librairie indépendante et un FNAC ou un gros de citres, on peut avoir le même prix. Sauf que c'est vrai qu'à 15, 20, 25 euros le livre, tout le monde n'a pas le pouvoir d'achat et la curiosité de pouvoir l'acheter à ce prix-là. Donc c'est vrai que chez nous, en étant sur l'occasion, on a un prix moyen à 5, 10 euros donc les gens ont plus tendance à venir tester ou la curiosité d'assouvir leurs connaissances ou leur soif d'apprendre. J'ai commencé d'abord par les inconvénients parce que les inconvénients, c'est qu'on n'a pas les nouveautés, voilà. Donc je veux dire, on en a quelques-unes, mais vous les trouvez à Leclerc, malheureusement vous trouvez de la nouveauté, on va dire roman, des gros blockbusters, voilà. Après, le seul inconvénient, c'est qu'on en a de temps en temps, mais on n'en a pas souvent. Les avantages, déjà on est beaucoup moins cher que tout le monde puisqu'on fait de l'occasion. Le deuxième, c'est qu'on est vraiment très large en termes de style. Donc on n'est pas une librairie, on va dire, avec un style bien défini. On a à la fois de la jeunesse, à la fois les voyages, à la fois sur l'ésotérisme, à la fois sur du roman. On fait aussi des romans en langue anglaise en bas, des nouveautés. Il faut être, il faut aimer chiner et être curieux. Et puis on a aussi quand même des collaborateurs qui sont là pour vous renseigner, pour donner des coups de cœur. Voilà, on est là aussi pour vous aider à partager notre passion qu'est la lecture. Moi, je suis assez content. Les liseuses, c'est vraiment destiné à... Ça a pris un peu de marché, pas beaucoup déjà. Ils sont très chers, moi je trouve. Donc en termes de positionnement, en gros, c'est 22 euros en normal et 14,90 euros en digital. Donc c'est vrai qu'à un moment, c'est vraiment fait pour les gros lecteurs et surtout les voyageurs. Ça représente la part du marché du numérique aujourd'hui sur livres, soit entre 5 et 10%. Et je pense pas que ça décollera plus parce que, un, il n'y a pas d'offre illimitée comme ça existe sur la musique. Et les gens ont encore un côté affectif à pouvoir toucher un livre, s'arrêter. Il y a un côté quand même tactile, on a beau dire ce qu'on veut. Lire sur un écran, c'est quand même un petit peu moins sexy. Donc je pense que les gens, ils ont quand même un plaisir à lire les livres. Alors certains en brochet, d'autres en poche parce que c'est plus pratique ou par rapport à un coût. Et il y a quand même cette odeur du livre neuf aussi que les gens aiment bien, en tout cas. Bah moi, pour Kuture Troc, ce que je voudrais, c'est que ça continue en fin de compte. C'est vrai que c'est compliqué. On travaille beaucoup aujourd'hui, pas mal avec des touristes. C'est vrai qu'à un moment, si on veut se battre contre des grosses chaînes, il faut défendre le commerce indépendant. Et venir consommer autrement. Aujourd'hui, on cherche l'utile. On l'a, voilà. C'est moins cher. C'est mieux. C'est une deuxième vie. Un livre, il peut être lu plein de fois. Bah, profitons-en quoi. Et je veux dire, chez moi, il vaut entre 20 et 30, voire 50% moins cher qu'ailleurs. Et vous pouvez aussi le prêter. Vous pouvez aussi le garder. Vous pouvez aussi nous le revendre pour qu'il ait une deuxième vie aussi chez nous. Donc voilà. Consommons utile. Bah, l'occasion, c'est cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada